... Madame les chers, bonsoir, qu'on a créé le 20 juin 2019. Madame les chers, merci de l'attention et bienvenue dans cette édition d'Ombassil au sommaire. Le calme et la sérénité régna zérecourie après deux jours de négociation. Un portocole d'accord a été signé entre les différents acteurs sous les vigilants des membres du gouvernement. La Guinée renforce son dispositif de conseil agricole avec l'introduction des nouvelles technologies et des thématiques liées au réchauffement climatique. Les conseillers vont s'intéresser aux autres secteurs du monde rural. La Cannes, Égypte 2019, s'ouvre dans 24 heures. L'ARTG est prête pour la retransmission en direct des 5 à 2 matchs et les supporters sont mobilisés à se faire entendre dans la différence badre des jeunes. Direction Palais Séroutouria avec la présentation des lettres de créance aux chefs de l'État. Les nouveaux ambassadeurs de la Fédération de Russie et de la République du Niger ont présenté ce jeudi leurs lettres d'accréditation au président de la République, professeur Alpha Kondé. Le film de la cérémonie avec Ibrahima Keïta. Ils sont deux nouveaux ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires à présenter leur l'heure de créance ce jeudi au président de la République, professeur Alpha Kondé. D'abord, le nouvel ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la Russie. Vladimir Vladirinov est le nouvel ambassadeur de la Russie accrédité auprès du gouvernement guinéen. J'ai l'honneur de remettre les lettres par lesquelles le président de la Fédération de Russie m'accrédite en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la Fédération de Russie auprès de votre excellence, ainsi que celle de rappel de mon prédécesseur. Le second est l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Niger. Introduit par le directeur du protocole d'état, Moumouni Mamoudou a présenté la lettre par laquelle la République du Niger, l'accrédite auprès du gouvernement guinéen. Excellence, Monsieur le Président, nous devons vous remettre les lettres de créance par lesquelles son excellence, Yssoufou Mamoudou, président de la République du Niger, m'accrédite en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire auprès de votre excellence. Renforcer les liens d'amitié de coopération entre la Russie, le Niger et la Guinée était au centre de ce premier tête-à-tête que le président d'un recours sur Alpha Condé a eu avec ses diplomates. Des liens que ce pays a mis de la Guinée veulent dans tous les domaines. Telle est d'ailleurs la mission principale de ces nouveaux ambassadeurs. Le premier ministre-chef du gouvernement a reçu en audience le réseau des femmes du fleuve Mano pour la paix. Ces femmes sont venues pour lui rendre compte des recommandations issues de leur rencontre de Conakry. Docteur Ibrahima Kasori-Fofana a remercié le réseau pour le travail abattu chez Ousmane Bangoura. Le réseau des femmes du fleuve Mano pour la paix, réforme en abrégé, chez le premier ministre-chef du gouvernement. Il s'agit de rendre compte à Docteur Ibrahima Kasori-Fofana des différentes recommandations issues de leurs travaux tenus ici à Conakry du 17 au 19 juin dernier. Les thèmes développés étaient axés sur la migration clandestine, les violences faites aux femmes, l'autonomisation des femmes et l'instabilité politique dans la sous-région. Ce que nous avons dit, c'est que depuis 60 ans que nos pays sont indépendants, beaucoup de recommandations ont été faites, beaucoup de textes ont été signés, beaucoup de réservations ont été prises qui ne sont pas transformées en actions concrètes. Pourquoi ? Parce que d'une part, la vulgarisation de ces instruments juridiques n'a pas été faite. Ensuite, il n'y a pas eu réellement une sorte de mise en commun des énergies par différents groupes, qu'ils soient sociaux, économiques, politiques ou culturels, pour l'atteinte des objectifs. Occasion pour le premier ministre d'insister sur la pertinence des sujets évoqués lors de ce rendez-vous de Conakry. On parle de migration irrégulière, de dégradation de l'environnement, avec ses conséquences, le changement en termes de changement climatique, des droits humains et la stabilité politique, des violences aux femmes que nous vivons quotidiennement, sont tous des sujets d'actualité. Si les femmes peuvent quelque chose pour stopper, il faut y travailler dessus et très rapidement. Le gouvernement guinéen fera tout, absolument tout, pour que vos recommandations, ou je dirais vos mesures, parce que vous allez au-delà des recommandations, vos mesures puissent connaître au moins un débit d'exécution. Alors, puisque le socle d'une nation, c'est la famille, et le socle de toute famille, c'est la femme, vous comprendrez votre rôle pour aider à la solution des problèmes qui se posent à la sous-région aujourd'hui. Le réseau des femmes du fleuve Mano pour la paix est créé en 2000 à Addis Ababa. Depuis sa mise en place, l'organisation oeuvre toujours dans le cadre de la restauration de la paix dans la sous-région. On ne change pas de sujet. La conférence intergénérationnelle des femmes et filles leaders pour la paix et la sécurité dans l'espace Sudiaoui de Sahel vient de prendre fin donc à Konakri. La rencontre a abouti à une déclaration. Des nouveaux organes du réseau du fleuve Mano pour la paix ont été également mis en place et seront désormais dirigés par la guinaïenne Hayas Arantaraba. Reportage de Fali Kamisoko, Makale Souma. Elles sont plus de 250 femmes et filles venues de cet pays à avoir pris part à cette conférence intergénérationnelle. Parmi les six thèmes d'actualité abordés, la migration, la lutte contre le mariage précoce et d'autres pratiques. Pour ces femmes leaders, ces réalités font obstacle à la pleine participation de leurs consorts au développement durable des pays et insistent sur le passage du flambeau aux plus jeunes. Il faut que la relève soit assurée. Cette relève ne peut être assurée que si les anciens sont écoutés par les jeunes. Deuxièmement, c'est une sorte de formation pour eux, qu'ils apprennent comment on évolue dans un secteur. En tant qu'une nouvelle génération de femmes leaders, c'est déjà une opportunité d'apprentissage pour nous parce que nous sommes ici avec nos aînés, nos mamas, nos grands mamas, qui ont marqué l'histoire des différents pays de la Manoriva. Et leurs expériences ont permis des réalisations concrètes. Et à travers ces deux jours d'atelier, on a pu apprendre de belles. En leader, les Guinaïennes sont conscientes de la responsabilité qui leur incombe dans la poursuite de ce dialogue initié. À la fin des travaux, un accent particulier est mis sur le renforcement des capacités techniques et institutionnelles des femmes et des jeunes sur les thématiques des droits de l'homme, des médias et de la médiation. L'étape suivante est l'Assemblée générale du REFMAP. Elle a permis d'élire les nouveaux membres du bureau exécutif sous-régional. Cette institution de prévention, de gestion et de maintien de la paix et de la sécurité a désormais pour présidente la Guinaïenne Hadja Sarandarabakaba pour un mandat de 4 ans. Zé Récouré, la population va qu'à leurs affaires. Le calme et la sérénité règnent. Après deux jours de négociations, un protocole d'accord a été trouvé. Entre les différents acteurs est enfin donc trouvé. Toutes les manifestations à caractère politique sont suspendues. Un point clé qui suscite une grande satisfaction chez les communautés. Adia Toubari est notre envoyé spécial à Zé Récouré. La ville de Zé Récouré se réveille avec un rythme normal ce matin. L'annulation de la marche projetée par certaines organisations de la société civile ce jeudi réjouit les populations. Chacun va tranquillement à ses affaires. Les activités économiques et la circulation suivent aussi un cours normal. Oui, moi je suis content de laisser. On laisse la faite des masses là. C'est bon pour nous. C'est des masses là qui envoient beaucoup de palames. C'est ce que nous on veut, on prie Dieu. Chez nous aussi on veut la paix. Je m'estime très libre et ravi de ce matin. Je vois la vie très calme, paisible et tout le masque comme il veut. La circulation est libre et on peut faire tout ce qu'on veut en faire. Oui, je suis très contente parce que quand il n'y a pas de marche, je viens au marché pour vendre très bien, pour satisfaire mes besoins. Ce que je dois conseiller les populations guinéennes, c'est d'abandonner la guerre, d'amener la paix dans le pays. Successivement, quand il y a la paix dans le pays, tout le monde est satisfait. Cette tranquillité est le résultat du protocole d'accord signé entre les autorités administratives et certaines organisations de la société civile. Un ouvre de soulagement obtenu grâce à l'implication des coordonnations des neuf communautés résidant dans la préfecture, du comité interreligieux ainsi que la mission gouvernementale présente. Ensemble, ils ont mis en place un cadre de concertation pour le maintien de la paix dans la cité. Vu le souci de développement qui anime tous les filles de la région, les partis sont convenus de ceux qui suivent. 1. Suspension de toute manifestation politique de tous bords dans les lieux publics à Zérecoré jusqu'à nouvel ordre. 2. L'autorité administrative renonce à son droit de poursuite judiciaire en faveur de la paix. 3. Sollicite auprès du tribunal des premiers instants de Zérecoré un procès équitable en faveur des détenus. Nous sommes là il y a plus de 100 ans, donc notre objectif c'est le maintien de la paix, mais durable. Aujourd'hui chose faite et la crise devient un triste souvenir pour les populations de Zérecoré. Avec ce dénouement, la préfecture ouvre de nouvelles perspectives d'investissement avec l'installation de nombreuses sociétés créatrices d'emplois en faveur de toutes les communautés. Des communautés vers lesquelles tous les espoirs sont tournés pour la préservation d'une paix durable et la cohésion sociale. Adieu Toubari, merci et très bon séjour en région forestière. Direction Pita, où le ministre du Commerce vient de lancer plusieurs travaux de construction des infrastructures dans les communes rurales. Ces actions s'inscrivent dans le programme de l'ANAFIC. Falei Lugallof a le point. 12 communes rurales de Pita sont ciblées cette année dans la mise en oeuvre des micro-projets approuvés par l'Agence nationale de financement des collectivités. A Timbimadina, par exemple, un poste de santé à Doumba, une école primaire à Dogui et la rénovation du stade de Timbimadina, seront réalisées dans les prochains mois. Avoir ces trois infrastructures, c'est en or pour la commune de Timbimadina. La jeunesse représente plus que la moitié. Nous n'avons pas de stade. Donc, avoir un grand stade de football avec un tribune de 300 places assises, avoir un petit terrain de basket dans le même terrain, c'est vraiment extraordinaire. Je suis très heureux pour la jeunesse de Timbimadina. A Timbimadina, ce pont de Pétel Bantan, situé sur cette ancienne route de l'abbé Conakry, sera bientôt réhabilité. Une école primaire et le hangar du marché de Daga seront aussi construites. Dans la sous-préfecture de Bourou-Al-Tapé, quatre micro-projets sont à réaliser. Et pour les autorités locales, des mécanismes sont déjà élaborés pour amener les entreprises à respecter le délai contractuel. Ces mécanismes sont déjà mis en place car, vous savez, l'ANAFIC est une institution très bien organisée et qui va faire le suivi non seulement de tout ce qui va être, comment dirais-je, faire composer les premières pierres et les travaux seront suivis non seulement au niveau de l'ANAFIC, mais aussi au niveau des services préfectoraux. La réalisation de toutes ces infrastructures émane d'une volonté politique enclenchée par le chef de l'État, professeur Alpha Kondé. Je vois que les populations sont extrêmement enthousiastes à l'idée d'apporter des réponses à leurs préoccupations, à leurs sollicitudes. Donc construire une école inespérée dans ce descriptif où nous sommes, c'est extrêmement important pour eux. Vous avez vu les enfants à bas âge qui sont là, qui ont besoin de scolarisation. Dans certains lieux, c'est des centres de santé qui répondent aussi aux préoccupations des populations. Donc nous sommes en parfaite adéquation avec cette vision du président de la République qui a vraiment été une vision lumineuse parce qu'elle va permettre enfin de pouvoir apporter des solutions aux préoccupations directes des populations par le partage des revenus issus des exploitations minières. Désormais, en Guinée, les communes rurales du pays vont bénéficier de 15% des revenus miniers. Une manière de booster les économies locales et partager les retombées de la croissance. En Afrique, agence nationale de financement des collectivités bien perçue par les populations à la base, à Bofossou et à Singuedou, dans la préfecture de Massanta, le ministre de l'Environnement et des os et forêts, a procédé à l'inauguration de nombreuses infrastructures sociocommunautaires et a lancé la construction des écoles et des marchés. Le ministre Oye Guilavogui a invité la population à faire bon visage de ces infrastructures. Amara Kobassouma, Ousmane Bar. La commune rurale de Bofossou est fière de sa mairie. Un bâtiment flambant neuf, fruit du partenariat entre la collectivité et le programme d'appui aux communautés villageoises. Pour conforter ce taquis en termes d'infrastructures, la construction d'un marché est lancée au chef lieu de la commune. Il y a une école qu'on doit construire au niveau du climat et une école de trois classes par rapport à ça. Et il y a un poste de santé qu'on doit construire, n'est-ce pas, au niveau du côté de Wallamaï. Et quand cela ne tient, on a des difficultés. Et ces difficultés, c'est parce que, au niveau du barrage électrique, on a eu de sérieux problèmes parce que c'était lancé à un moment donné et de surcroît, ça a été suspendu. On se demande pourquoi. Après Bofossou, c'est la commune de Convergence à Sengbédou qui bénéficie d'une école primaire avec un puits amélioré. Les travaux sont prévus pour quatre mois. On octroyait les 15% des revenus miniers aux collectivités. Dans ce cadre, nous avons bénéficié un montant à hauteur d'un milliard et quelques qui a été destiné pour la réalisation de certains infrastructures. Donc, ce secteur qui est Praouindou a été bénéficiaire d'une école primaire de trois salles de glace, magasins incorporés et plusieurs deux blocs de la cuisine séparés et un puits mécanisé. Les mêmes infrastructures sont prévues dans le secteur de Lassaou, district de Féléwala. Quatre petits ponts sur l'axe à Kola Koudou-Sengbédou centre et deux forages à Sanglomé seront aussi financés par le Fonds national de développement local et l'ANAFIC. Dans le même registre, comment impliquer tous les fils ressortissants de Kondiadou, préfecture de Kisidou, dans le développement de leur terroir ? La question a dominé la rencontre de prise de fonction des membres du conseil de la commune rurale. Le nouveau bureau entend développer des projets agricoles pour améliorer les conditions de vie des populations. Robert C. dit-on nous. Nous retirons notre engagement et affirmons notre détermination à faire de cette mandature salle de l'ouverture d'un nombre de chantiers de développement socio-économique de la commune rurale de Kondiadou. A la faveur de la cérémonie d'investiture de ce conseil de Kondiadou, ce sont 2 milliards de francs guinéens qui ont été annoncés. Le montant offert par l'ANAFIC, Agence nationale pour le financement des collectivités dans le cadre de la décentralisation, devrait permettre le financement des actions prioritaires de la commune rurale. C'est une forte somme qui devrait nous permettre de faire face au développement socio-économique de notre localité. Ce sera une occasion pour nous de s'intéresser aux projets agricoles, notamment la réciculture, la culture du café et du cacao, surtout que la route du café passe par là. Enfin, plusieurs infrastructures sociales de base seront réalisées dans la transparence. Tout le regard est maintenant tourné vers l'utilisation rationnelle et efficiente du montant octroyé à Kondiadou à l'initiative du président de la République, professeur Alfa Kuale. Les travaux du conseiller agricole viennent de s'achever à Conakry. Le cap est fixé. Les conseillers agricoles doivent être plus dynamiques et ouverts à l'ensemble des préoccupations des paysans. Les nouvelles technologies de la communication vont jouer un rôle important dans la relation entre les conseillers et les paysans. Les précisions dans ce reportage de Thierno Osman Kialo. Au centre de sa politique de développement, la Guinée a placé l'agriculture pour favoriser l'autosuffisance alimentaire et propulser le développement à la base en impactant directement la vie des populations rurales. Avec la nouvelle vision du gouvernement, les conseillers agricoles sont appelés à jouer un rôle plus dense dans l'accompagnement des paysans afin d'atteindre les objectifs fixés. En tant que maillon essentiel pour la mise en œuvre des politiques et programmes de développement agricole, le conseil agricole doit dépasser le modèle classique et s'intégrer dans un mécanisme plus global d'accompagnement dans toute la chaîne de valeur pour mieux structurer ses offres, mutualiser les savoirs, les compétences, les expériences et méthodes de travail. La présence plus importante des conseillers va se traduire par la prise en compte de l'usage des nouvelles technologies de l'information et de la communication dans le travail quotidien de ces derniers. Il faut mettre à profit l'ensemble des opportunités qu'offrent les nouvelles technologies pour révolutionner l'agriculture et accroître la production au profit des communautés du pays. L'agence nationale de promotion rurale et du conseil agricole s'y attelle. Nous allons faire un virage vers les nouvelles technologies de l'information et de la communication par l'utilisation des smartphones, des téléphones avec les producteurs pour la gestion des intrants, pour la gestion du conseil à distance qui ne va pas demander obligatoirement que l'agence se déplace en moto, qui viennent par-ci, qui viennent par-là et on cherche à toucher le maximum de personnes à travers ces canaux de diffusion. Autre élément important de la nouvelle stratégie du conseil agricole en Guinée, l'extension du rôle des conseillers de l'AMPROCA appelés à s'intéresser aux autres activités de développement rurales telles l'élevage et la pisciculture pour encadrer les paysans. Les questions climatiques feront aussi désormais partie intégrante des conseils à l'endroit des producteurs. En plus bref, le ministre de la Fonction publique porte à la connaissance des diplômés qu'il organisera un concours de recrutement direct de 1500 nouveaux fonctionnaires c'est-à-dire en 2019. C'est pour le compte du ministère de l'Environnement, des Aux et Forêts, corps des conservateurs de la nature. La réception des dossiers est prévue du 1er au 31 juillet 2019. Le ministre de la Fonction publique précise que les admis à ce concours seront soumis à la formation militaire commune de base et au port de l'uniforme. Dans l'actualité encore, la Guinée célèbre en différé la journée de l'enfant africain et l'occasion pour les décideurs et les partenaires de se pencher sur la situation des enfants en Afrique. L'événement est placé sous le signe de la lutte contre les violences faites aux enfants. C'est la commune rurale de Koba, préfecture de Bofa, qui abrisse les festivités. Mon maître de caméra, signe de reportage. Koba fait partie des 40 communes de convergence qui s'activent dans la promotion des droits des enfants. Cette sous-préfecture de 21 districts accueille la célébration de la journée de l'enfant africain. La célébration est placée sous le signe de la lutte contre les violences faites aux enfants, notamment les viols sur mineurs et le mariage d'enfants. Une occasion de faire des prédoyés en faveur du respect des droits de cette couche vulnérable. Durant toute la célébration, les enfants en compagnie de Sekouba Bambino Dabate, ambassadeurs de l'UNICEF, demandent à la communauté et aux autorités le respect des droits des enfants. Nous adhérons pleinement au thème portant sur les violences faites aux enfants pour plaider en faveur des mesures énergiques contre le viol des jeunes ainsi que la pratique des maillages d'enfants qui affectent des centaines de jeunes filles chaque année. Nos enfants d'aujourd'hui souffrent beaucoup. Il y a une violence contre eux, le mariage forcé, l'excision, ça fatigue beaucoup nos enfants aujourd'hui. Donc nous les enfants, nous les pères des enfants, nous les parents des enfants, il faut qu'on soit debout pour au moins sauver nos enfants. Faire de la protection et de la promotion des tout-petits est une priorité des autorités et des partenaires qui accompagnent la Guinée. Pour réussir le pari, le gouvernement compte mutualiser les efforts des acteurs impliqués dans le domaine de la protection de l'enfance. On soutient directement les maires, les élus, les préfets, les gouvernants afin de mettre en place les services directement pour les enfants, améliorer les écoles, améliorer les services de protection pour les enfants, améliorer la vaccination, les services de santé. Et ça c'est quelque chose de vraiment concret. Aujourd'hui, les statistiques révèlent que la Guinée a une place, je ne vais pas dire meilleure, mais une place qui n'est pas honorable pour notre pays, qui a ratifié tous les instruments juridiques de promotion et de protection des droits. Alors, comme stratégie, c'est la stratégie nationale des 40 communes de convergence. Nous sommes ici dans ce cadre-là. Nous sommes venus faire le plaidoyer afin que les besoins des enfants soient réellement pris en compte dans les programmes de développement de cette commune. Célébrée cette année en différé en Guinée, la journée de l'enfant africain a été instituée par l'Union africaine depuis juillet 1990 à la mémoire du massacre des écoliers noirs de Soweto sous le régime de l'apartheid. Autre célébration, avançons ensemble avec les réfugiés. Sur le thème de la journée mondiale des réfugiés, célébrée ce 20 juin, le but de cette journée est d'attirer l'attention des décideurs sur la situation des réfugiés. En Guinée, la célébration a élu à la boulouzone de Yataya. Tant qu'il y a des conflits armés, des catastrophes naturelles, la famine et autres menaces dans le monde, on ne cessera jamais de parler de réfugiés. Près de 5000 réfugiés vivent encore en Guinée. Mais ces dernières années, ils ne sont pas satisfaits des prestations de HCR. L'expression de mécontentement a marqué cette cérémonie. Il y a beaucoup de souffrance par rapport aux révisés qui se trouvent ici. Il y a les ex-révisés, le HCR et le gouvernement guinéen ne les reconnaissent plus maintenant comme les révisés. Ces gens-là, toujours, ils sont des révisés. Et le gouvernement guinéen avec le HCR dit que c'est les anciens révisés. Donc il y a beaucoup de souffrance. Donc on pense que les gens-là, à la fin maintenant, ils vont être les appartiers sans document parce que les pays origineux ne les reconnaissent plus maintenant comme les lyonnais ni les libériens et ils sont en Guinée sans document. Nous ne bénéficions rien. Quand on a des problèmes, on va vers eux et nous sommes refoulés. Aujourd'hui, à l'heure où nous parlons, nous sommes au bas de l'échelle. Aucun, même ce document n'est pas valable. Nous avons été maltraités, nous sommes maltraités pratiquement en Guinée par le HCR et par la CENI ici en Guinée. Certains ressortissants libériens, séra-lyonnais et ivoiriens revendiquent encore le statut de réfugiés sur le sol guinéen. Mais selon la représentation locale du HCR, le pays n'abrite plus officiellement tous ces réfugiés. Ce qui n'empêche la célébration de la journée à Conakry. Cette journée, c'est un rappel pour montrer la présence de ces personnes parmi les populations dans les différentes communautés à travers le monde. En principe, après la clôture de ces sassons qui met fin au statut d'un réfugié, il ne doit plus se réclamer réfugié. Mais puisque nous sommes dans une solidarité constante, nous les acceptons comme tels. Mais en réalité, ils ont déjà perdu leur statut de réfugié il y a plus de huit ans. La seule sortie où la solution peut être, c'est dans le cadre de la CEDAO. Puisqu'ils sont ressortissants des pays membres de la CEDAO. Ce qui est important, c'est de voir avec leurs représentations diplomatiques. Parce que pour nous, ils sont aujourd'hui considérés comme des citoyens ressortissants des pays membres de la CEDAO. Selon le rapport annuel de l'Agence des Nations unies pour les réfugiés, les violences et la persécution propulsent le déplacement forcé dans le monde à un nouveau record. 68,5 millions de personnes se sont déplacées en 2017, soit une personne toutes les deux secondes. Apporter le numérique à chaque personne, foyer et organisation pour un monde connecté et intelligent, telle est la vision et l'ambition de Huawei Technologies. La société a offert un dinégala pour la remise des satisfaits. C'était à la faveur de la Semaine Nationale du Numérique. Souleymane Kamara, Amadou Touré. Renforcer les capacités des étudiants évoluants dans le secteur des technologies de l'information et de la communication dans un pays où la passion pour le numérique s'intensifie sur les jeunes. Graine de l'avenir est l'un des meilleurs programmes innovateurs d'interaction dans le monde des télécoms. Présent en Guinée depuis 2005, Huawei Technologies se présente aujourd'hui comme un partenaire stratégique du gouvernement. Ceux qui ont suivi le processus, il y a eu plus de 2000 postulants, parmi lesquels 100 ont été choisis pour faire une formation et ils sont descendus à 20. et c'est les 10 meilleurs de ces 2000 postulants qui sont devant vous aujourd'hui. Je crois qu'il y a eu le processus. En 14 ans d'existence dans le pays, ces responsables ont lancé plusieurs projets pour faciliter l'accès des jeunes au TIC. Il s'agit par exemple du projet Bacbo National qui a généré plus de 3000 emplois directs et 400 000 emplois indirects. Ce réseau national qui va couvrir toute la Guinée sur une longueur de plus de 4000 kilomètres, dont 91% des réalisations ont été achevées et va permettre de connecter ces six pays voisins à travers la fibre optique. Avec le programme baptisé Graines de l'avenir, les jeunes passionnés du numérique se laissent rêver. J'ai reçu le test écrit et puis je me suis dit qu'il faut que je réussisse aussi le test oral. Donc par la grâce de Dieu, par la motivation, j'ai reçu aussi le test oral. Donc je dois dire que c'était un objectif qui était fixé au préalable. Donc c'était vraiment un plaisir du fait que je l'ai atteint aujourd'hui. L'objectif de cette compétition, c'est de participer à la formation de la jeunesse guinéenne à travers notre programme de responsabilité sociale qui consiste en ce que chaque entreprise qui travaille dans un pays et qui gagne de l'argent doit retourner une partie de cet argent pour le bien-être social de ce pays. Déjà, une centaine de pays dans le monde sont concernés par ce programme Graines de l'avenir à l'image de la Côte d'Ivoire, du Burkina Faso, du Bénin ou encore de l'Algérie. Un programme continental qui touche 100 étudiants sur 1000 postulants à l'annonce du programme. En Guinée, 10 meilleurs jeunes viennent d'effectuer un voyage sur la Chine pour suivre une formation de deux semaines à Béguine et au siège de Huawei. L'État guinéen, dans sa dynamique de lutte contre le chômage, a mis en place une feuille de route pour la création d'emplois dans les filières de l'agroalimentaire et l'initiative soutenue par l'Union européenne à travers le programme d'appui à l'intégration socio-économique des jeunes. Elle vise à limiter les migrations irrégulières. Al Gassimba, explication. Le développement des filières agricoles et agroalimentaires constitue des opportunités d'emploi durables. Pour faciliter l'emploi des jeunes dans ce domaine, une feuille de route est élaborée. Elle prévoit l'accompagnement et le soutien de 40 entreprises et groupements dans le développement de leurs activités de transformation alimentaire et de création d'emplois. L'appui que l'ITC va donner, c'est vraiment au niveau de la productivité de l'entreprise, au niveau du développement de la compétitivité et de la gestion de l'entreprise. On va faire un accompagnement, mais aussi, avec le budget que nous avons, on va essayer d'investir un peu sur l'équipement pour les entreprises. Nous avons fondé cette étude sur les piliers du plan national développement économique et social qui couvrent un peu les inquiétudes du gouvernement guinéen. Et donc, nous avons pris en considération les préoccupations de M. le Président de la République qui, aujourd'hui, a mis au cœur du développement de la Guinée l'employabilité des jeunes, la promotion des activités des femmes et aussi des produits du terroir guinéen. Cette initiative conjointe gouvernement-Union européenne s'inscrit dans le programme d'appui à l'intégration socio-économique des jeunes en Guinée. Il touche 18 000 jeunes sur toute l'étendue du territoire national. L'idée, un peu avec le fond fiduciaire, était d'accompagner la Guinée pour essayer d'améliorer les conditions de vie au pays pour éviter que des jeunes prennent les routes de la migration irrégulière et souvent perdent la vie. C'est un travail d'équipe, n'est-ce pas, divers, varié, mais, comme je l'ai dit, au finish qui aura pour impact la création d'emplois, la création de richesses pour permettre aux jeunes de Guinée de rester ici en Guinée, d'entrepreneurs en Guinée, de travailler en Guinée et de réussir en Guinée, de contribuer à la création de l'emploi et de participer activement au développement de la Guinée. La création de richesses et la lutte contre le chômage sont au centre des priorités du gouvernement. Agence nationale de volontariat jeunesse va bientôt déployer une centaine de volontaires à travers le pays. Une séance d'information est organisée à l'intention des jeunes volontaires dans la ville de Mamour. Bernard Tinguineau. C'est la sixième cohorte des volontaires prêts à être déployés sur le terrain. Ces jeunes venus de toutes les régions du pays devront désormais apporter leur appui aux communautés rurales pour un meilleur accès aux services sociaux des bases. Cette structure permet de renforcer les capacités des jeunes à mieux servir la nation guinéenne à travers le fait qu'ils vont accompagner les collectivités locales dans la mise en œuvre de la promotion de leur développement intégré, harmonieux et cela avec toutes les valeurs qui accompagnent le fonctionnement de ces collectivités. Avant leur déploiement dans les différentes préfectures, ces volontaires bénéficient d'une formation d'orientation. plusieurs modules sont déroulés à leur intention, notamment la gestion des groupements communautaires, la consolidation de la paix et l'esprit volontaire. Ces 100 jeunes volontaires, ce sont des soldats de développement. On ne peut pas envoyer des combattants, des soldats, sur un champ de bataille sans leur donner le P.A.B.A. C'est-à-dire, comment est-ce qu'ils vont se comporter vis-à-vis des communautés à la base et qu'est-ce qu'ils peuvent apporter comme plus, n'est-ce pas, à ces communautés à la base ? Moi, appelée en tant que volontaire, demain je serai sur le terrain, je vais avoir de l'expérience, je vais donner mon temps, mais en même temps je vais acquérir de l'expérience. Et après cette phase, je sais que je serai appelée à faire autre chose, mais par rapport à mon expérience, je peux produire, je peux faire autre activité. Dénommés soldats de développement communautaire, ces volontaires sont appelés à servir dans plusieurs secteurs, l'éducation, la santé, l'environnement et d'autres services sociaux de base. Dans l'actualité encore, le ministre de la Sécurité et de la Protection civile constate avec regret l'utilisation abusive des gyrophares et des sirènes, non seulement par certains conducteurs des services publics, mais aussi d'autres particuliers non autorisés. A cet effet, il rappelle à tous ces conducteurs et propriétaires de véhicules que cela constitue une infraction et un réel danger sur la voie publique, l'un des facteurs de désordre pouvant causer de graves accidents dans la circulation. Le ministre de la Sécurité et de la Protection civile rappelle l'interdiction formelle de cette pratique. Les personnalités et services habilités à utiliser des sirènes et gyrophares sont le président de la République, le président de l'Assemblée nationale, le premier ministre, le chef du gouvernement, le ministre de la Défense nationale, le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, le chef d'état-major général des armées, le haut commandant de la gendarmerie nationale, directeur de la justice militaire, le directeur général de la police nationale, les véhicules de la police nationale, de la gendarmerie, de la protection civile, des douanes et des unités d'intervention mobile, hospitalière et du transport de détenus et du transport de fonds. En conséquence, tout contrevenant à cette réglementation verra son véhicule immobilisé à la fourrière suivi d'une amende. Le ministre de la Sécurité et de la Protection civile s'est compté sur l'esprit civique de chacun et de tous, signé le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, Alpha Ibrahim Akira. L'autre temps fort de cette édition, à quelques heures de l'ouverture de la canne à Égypte 2019, la RTG a fait ses derniers réglages pour la retransmission des marches, un nouveau plateau flambant neuf avec un programme alléchant. Les téléspectateurs pourront bien vivre l'événement sur notre chaîne, justement à route pour la canne. Le comité national des supporters est mobilisé. Il compte se faire entendre dans les gradins des différents stades d'Égypte. Reporté signé, Mariam Kamara, Tabansila. Le quotidien des membres du comité des supporters du Sili national. Ces dernières semaines, la cadence des animations s'est accélérée. Munis d'instruments divers, ils synchronisent leurs mouvements pour attirer le maximum d'attention. Cette année, ils seront une cinquantaine de supporters officiels à se rendre en Égypte pour livrer les matchs de gradins derrière le Sili. Pour la première fois, je vous le dis, c'est cinquante supporters. Moi, ça me fait quinze ans comme président du comité. Avant d'être président, j'étais membre du comité. Et c'est la première fois qu'on arrive à voir ce jeune homme-là. Donc, moi, je peux vous dire par là que, pour le moment, jusqu'à l'heure-là, tout est à fin, prêt. Et on est prêt. Ces supporters se sont assignés une mission claire. Booster le moral des joueurs de Paul Pute, et cela, quelle que soit la tournure des matchs. S'il y avait un mot à la place du courage, je dirais ça. Mais très heureusement, je ne vois pas un autre mot plus que ça. Nous allons soutenir notre équipe jusqu'à la fin. Et je crois en Dieu, Inch'Allah, on ira à la finale. Tu te racontais, je mettais mon équipe pour envoier la coupe ici dans mon pays ! Lors de cette dernière rencontre de Revue Générale, l'effervescence est au comble. Les chorégraphies attirent certains fans de la dernière heure du Sili. Ces supporters vont rejoindre l'équipe nationale enthousiasmée et convaincue d'une victoire certaine du Sili national. Voilà, c'est la fin de cette édition à tous. Merci de nous avoir suivis. Excellente soirée, où que vous soyez dans le monde. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada